donc bonjour on est devant un auditorium vide comme savez la situation au niveau de la crise sanitaire ne nous permet pas de nous réunir aujourd'hui mais nous vous souhaitons le bonjour dans le cadre de l'exposition clic clac la photographie dans la littérature pour la jeune ex proposée par la bibliothèque de toulouse occitanie livre lecture s'associe pour vous présenter et la conférence de laurence le gwen qui s'appelle 150 ans de livres illustrés cette proposition est faite dans le cadre de la valorisation des fonds conservés pour la jeunesse vous pouvez trouver toute l'information concernant l'exposition et la journée telle qu'elle était conçue dès le départ sur le site d'occitanie livre lecture et sur le site de la bibliothèque pour des questions techniques vous pouvez poser vos questions sur le chat du zoom ou sur les commentaires du facebook live voilà je remercie très chaleureusement la bibliothèque de toulouse réelle modeli qui a fait possible cette exposition et aussi l'accompagnement technique du côté des régisseurs pour la mise à bien de cette conférence merci laurence d'être là et je vous laisse la parler merci beaucoup merci tout d'abord à occitanie livre et lecture un merci particulier à mon serrat sanchez et évidemment à muriel avec qui je discute de ce projet d'exposition photo littérature pour la jeunesse depuis on va dire des années maintenant presque alors ça y est je me lance chez absolument étrange d'intervenir devant un devant un auditorium vide mais j'espère que vous êtes très nombreux derrière votre écran à découvrir la photo littérature pour la jeunesse une actualité récente montre un intérêt actuel et international pour cette littérature pour la jeunesse qui accueille des photographies en effet pour faire un rapide tour d'horizon la première exposition consacrée à la photo littérature adulte s'est tenue en 2016 à la fondation michelski à lausanne une exposition d'ouvrage photo littérature pour la jeunesse italienne s'est tenue à l'automne dernier à la fondation ne pas si fichier et de rome destiné enfin consacré aux ouvrages pour la jeunesse et le musée de la photographie de charleroi accueillera une nouvelle exposition l'année prochaine enfin un colloque international réunissant les spécialistes du genre se tiendra à stockholm en mai prochain quand je c'est à stockholm ça va être surtout en réunion zoom depuis stockholm votre exposition et donc cette journée d'études s'inscrit dans cette reconnaissance et cette redécouverte du livre photo illustré pour la jeunesse et je me réjouis pleinement d'être associé à cet événement mais revenons au commencement j'ai soutenu ma thèse en 2019 sous la direction du professeur jean pierre montier de l'université de rennes une thèse qui s'intitulait littérature pour la jeunesse et photographie mise à jour et études analytiques d'un corpus éditorial européen et américain des années 1860 à aujourd'hui ce titre est un peu complexe et il signait un parti pris il entendait sceller l'association de la littérature pour la jeunesse et de la photographie l'enjeu de cette thèse était double c'était de mettre en évidence les liens étroits entre le livre pour enfants et la photographie et de mesurer leurs incidences avec des perspectives historiques et géographiques larges questionner la littérature de jeunesse première difficulté c'était soulever le problème de sa définition il me semblait que la littérature de jeunesse pouvait être identifiée d'abord grâce à son destinataire ce public qui est particulier qu'est l'enfant mais quel public d'ailleurs le petit ou l'adolescent les livres qui sont qui leur sont destinés ne sont pas du tout les mêmes une autre raison du flou qui caractérise la définition de la littérature de jeunesse et celle de sa définition elle peut avoir vocation à instruire en distrayant à distraire en instruisant et donc à manquablement sa mission éducative la lie à l'histoire des courants pédagogiques à commencer par le mouvement des kindergarten qui se déploie à la fin du 19e siècle une constante de cette littérature est également la présence d'images lesquels sont imprimés dans l'espace d'une page voire d'une double page et donc leur insertion dans le livre est donc lié à l'histoire de l'édition celle de l'imprimerie et celle des courants artistiques cette question de l'image renvoie d'ailleurs à celle de la valeur de ses productions et interroge même le mot le mot même de littérature dans certains albums comme vous avez pu le voir l'image a chassé le texte donnant au visible plus de place qu'aux lisibles avec la considération parfois faible pour certains universitaires pour cette littérature qu'ils qualifient de para littérature la question des auteurs ne m'aidait pas non plus à définir cette notion de littérature pour la jeunesse l'introduction des images dans ses ouvrages double même la notion d'auteur puisqu'il faut tenir compte de celui qui a réalisé les illustrations enfin les ouvrages sont parfois l'objet de traductions de circulation entre les pays et les continents et donc sont inscrits dans une transculturalité pour parler pour pallier à ce problème de définition de littérature pour la jeunesse j'ai donc choisi de parler de littérature au pluriel cet emploi du nombre à son importance il signifie que le terme de littérature de jeunesse couvre plusieurs réalités des publications différentes par leur finalité et leur destinataire il impliqué donc pour moi de ne pas me limiter à la production littéraire pour enfants contemporaines mais également à des productions plus anciennes inscrites dans une chaîne de production il impliqué également que j'ouvre mon propos à aux productions étrangères et notamment à celles issues de la littérature de jeunesse américaine le deuxième terme du sujet de ma thèse était photographie donc il faut que je que je refasse un petit rappel historique en 1820 niepce parvient pour la première fois avec le procédé de l'héliographie a enregistré une vue de la cour de sa maison en 1839 daguerre invente le daguerreotype et en fait donc au monde en angleterre un petit peu plus tard henry fox talbot invente le négatif qui permet de multiplier les photographies le terme de photographie est indissociable et indissociable des inventions qui donc jalonnent son histoire l'utilisation du gélatino bromure d'argent puis l'invention de l'obturateur mécanique dans les années 80 réduisent le temps de pose à quelques secondes par exemple l'invention du kodak you press the button we do the rest qui commercialise le premier petit film souple pour petit boîtier est fondamental puisqu'il permet au plus grand nombre de pratiquer la photographie et ouvre le champ de cette technique à de nombreux amateurs et notamment aux femmes et enfin le procédé de la trichromie permet lui de réaliser des photos en couleur la photographie possède un statut ambigu dès sa naissance elle a été présentée devant l'académie des sciences et celle des beaux-arts c'est une technique issue d'un procédé chimique l'intervention de l'homme qui est quasi absente elle capte une empreinte produit des images en série qui inventori le monde et propose de nouvelles visibilités de ce dernier pourtant les photographes ambitionnent assez rapidement de développer ses possibilités artistiques nombre de peintres tentent de l'exclure du champ des beaux-arts trop mécanique trop industriel trop imaginaire trop lié au réel petite parenthèse mais sont des reproches que l'on trouvera qui seront adressés un siècle plus tard à la photo littérature on contente donc la photographie au rang de servante des arts certains photographes se revendiquent pourtant artistes les tenants du courant international des pictorialistes travail leurs images de façon à ce qu'ils puissent rivaliser avec l'art de la gravure ou de la peinture ils exposent publie des articles font des clubs ouvrent des galeries comme les américains station ou stiglitz dans les années 20 30 les photographes au contraire prennent le parti de s'éloigner de la peinture pour offrir de nouvelles visions de nouveaux points de vue pour créer un nouveau langage et c'est l'exposition film une photo en 1929 à stuttgart stuttgart pardon qui va accueillir les nouvelles figures de la photographie dont ergie landau qui photographie des architectures des nues des paysages des enfants certains photographes associent même la photographie au courant artistique du moment constructiviste russe dadaïste surréaliste photo montage et collage se multiplient claude caen man ray belle mer multiplie les inventions esthétique les photographes de la nouvelle vision de la nouvelle objectivité de la straight photographie élabore quant à eux une photographie entre documents et art si je vous fais de ce petit rappel historique sur l'histoire de la photographie c'est chaque période va produire des livres différents en fonction des différents courants photographiques la photographie ces images sont mises au service de multiples usages depuis l'invention de la technique la photographie est source d'information lorsqu'elle développe une collaboration avec le journalisme et donne lieu à des photo reportages sur les guerres ou les difficultés sociales des populations elle s'associe à la publicité et devient support à la diffusion de la mode et des produits manufacturés associé à l'anthropologie elle vient en support d'un discours scientifique documentaire ou expressive elle accompagne les productions littéraires photo montée elle est mise au service de la propagande elle génère de nombreux discours issus du monde littéraire comme baudelaire de celui des photographes comme molly nage mais c'est surtout à partir des années 70 80 1970 80 on a passé un siècle qu'une théorie s'élabore réellement autour de la photographie la théorie ontologique et je vous renvoie aux travaux de son tag bart et krauss là le titre de ma thèse semblait indiquer que littérature pour la jeunesse et photographie semble évoluer sur des voies parallèles jamais destinées à se rencontrer considérer toutes les deux comme des arts mineurs elles étaient faites en fait pour se rencontrer et pour conclure des alliances qui mèneraient à des oeuvres hybrides non pures et pour bousculer le couple traditionnel texte pour enfants et dessins le constat est suivant et le suivant les premières collaborations faisant collaborer photographie et texte pour la jeunesse remontent aux années 1860 lorsque des ouvrages illustrés de photographie reproduisent des scènes reproduisant des scènes de la vie voile jour comme celui que je vous propose là je vais je vais vous épargner ma prononciation du danois et vous le traduire en français photographie de groupe d'enfants pour lesquels harald peitz qui est photographe à la cour royale du danemark photographie des enfants costumés reproduisant des petites scènes de la vie de tous les jours des scènes de prière et donc ces petites scènes sont soutenues par les vers de Hans Christian Andersen il me semble que c'est le premier livre de photographie pour enfants en tout cas c'est le premier que j'ai vu il y en a un autre qui s'appelle Little Rossi qui est publié à Boston en 1860 mais celui-là je ne l'ai pas vu donc je ne peux pas vous en parler par la suite des grands noms de la photographie et souvent on l'ignore ont osé s'aventurer dans la production de livres pour enfants Ansel Adams, Laure Albain-Guillot, Claude Cain, Édouard Curtis, le photographe des indiens, Dominique Darbois, Robert Douano, André Kertèche, François Collard, Hergi Lando, Thérèse Leprat, plus près de nous, Annette Messager, Sarah Moon, Cindy Charman, Emmanuel Souget, Édouard Steichen, William Wegman se sont engagés dans la photolittérature pour la jeunesse. Des écrivains de renom également, Maurice Genevois, André Moroy, Marcel Aimé, Karel Capec et Jacques Prévert notamment. Des écrivains estampillés pour la jeunesse ont aussi tenté l'aventure de la collaboration avec un photographe comme Margaret Weiss-Brown, Anne Herbeau, Suzy Morgenstern et plus récemment, Timothée de Fonbel. Le champ des études photolittéraires qui se développent depuis la fin des années 1980 a permis d'accueillir l'analyse de ses productions. Alors maintenant, puisqu'on parle de photolittérature, il faut que je revienne un peu sur ce terme. Il a été employé pour la première fois en 1980 dans la revue des sciences humaines par Charles Grivelle et il désigne ce que le directeur, le professeur, pardon, Jean-Pierre Montier appelle un territoire, un lieu où se rencontrent les deux arts. La photolittérature accueille donc les ouvrages nés de la collaboration entre écrivains et photographes, des écrivains qui se veulent aussi photographes ou des photographes qui entendent prendre la plume. Elle intègre le travail des photographes qui s'emparent de textes dans lesquels ils visent la matière à leur création. Elle accueille aussi des textes d'écrivains sans photographie, mais au sein desquels elle a laissé sa trace ou des photographies sans texte, mais pourtant sous-jacents. Elle s'intéresse donc à ces nouvelles collaborations, à ces audaces créatives qui existent depuis que la photographie a été inventée, avec parfois l'ambition de fabriquer le livre moderne. Pour faire exister donc ces ouvrages qui sont souvent noyés sous d'autres appellations, j'ai utilisé ce terme de photolittérature pour la jeunesse dans la filiation des études autour de la photolittérature pour adultes. Si aujourd'hui il est fréquent de trouver des photographies dans le livre pour enfants, il m'a semblé important de remettre dans la lumière des ouvrages produits dans les premiers temps de la photographie ou liés aux différents corans qui ont jalonné l'histoire de cette dernière. J'ai réalisé un recensement d'ouvrages en m'appuyant sur l'analyse de catalogue établie lors d'expositions, l'analyse de fonds de bibliothèques américaines, des listes réalisées par des collectionneurs français et américains. Le livre incontournable de Moose White, publié en 1999, comptabilise 1300 ouvrages essentiellement nord-américains sur la période 1854-1946 par exemple. Il a été absolument fondamental pour mon étude. D'autres ouvrages comme Les Soleils Noirs et Perles Noires de Paul Edwards également. Je dois absolument mentionner le flash sur les livres de photographie pour enfants de Michel de Fourny et Elisabeth Lortique qui m'ont été d'un grand secours. Mais puisque je suis dans une bibliothèque, je dois absolument insister sur ce point. Je dois d'abord remercier les bibliothécaires et donc tous ceux qui travaillent dans les bibliothèques car la découverte de nouveaux ouvrages a été bien souvent de leurs faits. A commencer par le Center for Creative Photography de Tucson en Arizona, le MoMA et l'International Center of Photography Museum de New York qui ont mis à ma disposition de nombreux ouvrages contenus dans leurs fonds. Je me suis également appuyée en France sur la revue des livres pour enfants liée à la BNF qui a dédié en 1996 un numéro aux ouvrages illustrés de photographie et a tout récemment édité une bibliographie sélective qui va être remise à jour cette semaine. Mais surtout, je dois beaucoup à l'équipe de la médiathèque Françoise Sagan à Paris qui, sous la direction d'Hélène Vallotto, a établi pour moi un listing de 1500 ouvrages au début de ma thèse, ouvrages français, européens et américains, publiés du début du XXe siècle jusqu'aux années 2000. Ces différents recensements ont constitué une première surprise pour moi parce que si je pensais collecter quelques centaines d'ouvrages, c'est en réalité en milliers de publications qu'il fallait compter. Et je dois même dire que depuis la fin de ma thèse, un collectionneur italien m'a envoyé un nouveau listing d'ouvrages qui enrichit une nouvelle fois ces données. Ce recensement établi, j'ai ensuite entamé une odyssée dans les archives des éditeurs, des écrivains et des photographes, ce qui m'a permis de découvrir deux ouvrages de Robert Douano qui n'avait jamais vu le jour et qui témoignent de son ambition de s'émanciper des ouvrages de commande pour donner la vie à ses envies créatrices. Les archives de la photographie Ilam ont éclairé sur la polysémie et la narrativité des photographies, mais également sur la façon dont une artiste, auteure de livres pour enfants, a réussi à obtenir la reconnaissance du public des deux côtés de l'Atlantique. Les archives de la photographie Ergie Lando m'ont permis d'étudier les rapports de la photographie avec le monde de la littérature et de saisir le contexte créatif des ouvrages produits dans les années 30 et 50. Les archives de la Guilde du livre à Lausanne m'ont fait prendre conscience de l'importance et du soin apporté aux ouvrages photolittéraires par le directeur de la maison, Albert Mermou, et celles des éditions du Mémo à Nantes m'ont donné accès aux archives des rééditions d'ouvrages comme Le cœur de pique de Claude Cahin, Animo à Mimé de Rodchenko et Le Dachenka de Karel Capek. Et pour mesurer le contexte actuel, je continue de recueillir le témoignage d'auteurs et d'éditeurs contemporains dont vous pouvez prendre connaissance sur mon carnet de recherche Miniflite. Arnaud Bertina, Lili Franet, Suzy Morgenstern, Thérésa Braun, mais aussi François Delbecq, Jean Lecointre, Claire D, Martine Camilleri, Nathalie Seroux, Gilles Hartley, Sarah Moun et de nombreux autres artistes que je remercie aujourd'hui sont revenus avec une grande générosité sur leur acte créatif, leur difficulté pour faire accepter ces ouvrages par des éditeurs souvent frileux à l'égard de cette production. Et donc, c'est avec les bandes temporelles de 1860 à aujourd'hui que je vais vous parler d'ouvrages européens, ce qui comprend la Russie, et d'ouvrages nord-américains, en lien avec les courants pédagogiques nouveaux qui circulent en Europe vers les États-Unis dès la fin du XIXe siècle. J'ai également choisi de sélectionner des œuvres liées aux avant-gardes esthétiques et d'étudier leur impact sur la conception et la réalisation des photographies et sur celle d'un livre. Cette sélection d'œuvres prend également en compte l'évolution du statut de photographe des deux côtés de l'Atlantique, sa reconnaissance tardive comme artiste, le choix de certaines femmes d'embrasser la carrière de photographe. Ce corpus retient également des ouvrages novateurs qui servent de modèle à d'autres et que vous retrouverez dans l'exposition, comme le First Picture Book d'Edward Steichen, des ouvrages qui s'inscrivent dans un réseau autour d'une œuvre, comme le Child's Day de Walter Delamare, des ouvrages qui ont bénéficié d'une très bonne réception critique, comme le Ballon Rouge d'Albert Lamoris, ou au contraire, qui ont suscité l'incompréhension ou le questionnement chez les lecteurs, comme le Petit Chaperon Rouge de Saramonde. Face au foisonnement générique révélé par ces recensements, j'ai émis l'hypothèse que tous ces ouvrages formaient peut-être un ensemble cohérent et qu'il était possible d'établir une typologie, un classement propre à cette production. L'analyse de cet ensemble nécessitait, selon moi, de dresser également un portrait du ou des auteurs de ces ouvrages et d'examiner comment photographes et écrivains se répartissent l'octorialité de ces publications. Enfin, pour tenter de cerner au mieux ce territoire, l'étude de sa réception me semblait également indispensable, car j'avais gardé de mes années, de mes débuts de recherche, en mémoire les entretiens réalisés avec des libraires, des enseignants, des bibliothécaires, des éditeurs, cette idée que ces ouvrages pâtissaient d'une mauvaise réception critique en France. Face à ce corpus impressionnant, j'ai donc dégagé un classement de cinq catégories d'ouvrages, empruntant d'abord aux catégories canoniques de la littérature jeunesse et également à celles de la photolittérature. Alors, les noms donnés à ces catégories peuvent varier d'une exposition à l'autre, mais couvrent des réalités communes. D'abord, les ouvrages destinés à l'enseignement. Sous les ouvrages photolittéraires destinés à l'enseignement, nous avons regroupé les abécédaires, les imagiers, les documentaires et ouvrages pédagogiques. La photographie s'y est vue assignée une mission d'auxiliaire des apprentissages. Ces ouvrages donnent à voir et classent le monde proche ou éloigné du jeune lecteur. Ils apprennent à regarder, à mémoriser les premiers mots, les premiers concepts. Ils invitent à réfléchir, à déduire et à apprendre. Premier imagier, sans doute, le regard d'Emmanuel Sujet et le first picture book d'Edward Steichen serviront de modèle à de nombreux ouvrages produits à partir des années 30 jusqu'à nos jours. Mais remontons le temps. La photographie dessin de l'invention a été mise au service des apprentissages. Après l'invention de la photographie dans les établissements scolaires français notamment, le recours aux images fixes pour permettre un enseignement visuel connaît un engouement certain. À partir de 1860, dans de nombreux cours d'éducation populaire, les projections lumineuses de photographie remplacent les projections de dessin. Une séance de projection de vues photographiques dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne en 1880 confirme l'installation de la photographie comme voie royale pour la vulgarisation scientifique. Rapidement, ces projections de vues photographiques sont étendues à l'enseignement scolaire et cet enseignement par l'aspect visuel est instauré au rang de méthode. Ces vues, diffusées dans les écoles et produites par le musée pédagogique, sont classées en fonction de thématiques d'apprentissage. Dans les premières années, les vues les plus abandantes parce que les plus sollicitées concernent la géographie, les voyages, les explorations, l'histoire coloniale. En second lieu viennent l'histoire et les questions d'actualité. Enfin, viennent les sciences et les sciences sociales. En 1886, la Procure générale, et je vous en montre une photographie, la publie une méthode d'apprentissage de la lecture avec 34 planches. La première partie concerne l'étude des lettres de l'alphabet et des sons élémentaires, chacune illustrée de la photographie d'un petit enfant prononçant les syllabes décrites. La deuxième partie concerne les syllabes et articulations. L'étude des voyelles nasales est illustrée de trois photographies du même enfant. Auparavant, cette méthode, mise au point en 1883, était illustrée d'une gravure. L'innovation de cette nouvelle édition réside dans l'introduction d'une photographie représentant l'aspect du visage au moment de l'articulation de la lecture. Ce cliché, frappant l'imagination de l'enfant, lui permet d'imiter le modèle et de prononcer ainsi parfaitement le son décrit. Lentement, ces projections lumineuses et autres tableaux vont intéresser les éditeurs scolaires qui vont illustrer les manuels avec des photographies. Mais un coût d'impression élevé freine leur usage en Europe et assez rapidement, la photographie pâtit d'une réputation d'imprécision et certains vont de nouveau privilégier le dessin dans les manuels scolaires. Pourtant, les mouvements pédagogiques qui traversent l'Europe et s'étendent aux États-Unis dans les années 1920 s'en emparent. En Allemagne, l'édition photographique connaît un véritable essor autour de cette notion de pédagogie. L'enseignement par le visuel et en particulier par la projection fait lui aussi l'objet d'une intense activité à la fin des années 1920. Et les premiers projets de publication explicitement destinés aux enfants voient le jour. Ces ouvrages illustrés de photographie ne se limitent pas à la classe et trouvent leur extension dans la sphère familiale. Avec la publication de documentaires à usage privé, vous voyez à gauche Klaus der Herr der Eisenbahn. Au Pays-Bas, Pete Svart fait souffler un vent d'originalité sur un manuel destiné à faire découvrir le bon fonctionnement des postes télécommunications et télégrammes hollandais. C'est le second ouvrage. Et Pete Marais offre aux enfants un abécédaire, un album narratif, un imagier sur les animaux de la ferme, un ouvrage pour apprendre à créer soi-même des jouets. Mais l'impulsion vient sans doute des États-Unis. C'est en 1930 puis 1931 que naissent véritablement les premiers imagiers photographiques qui s'inscrivent comme le modèle à suivre à l'initiative de Marie Steichen Calderon, membre du BII et de son père, le photographe déjà célèbre pour ses photographies de mode et publicitaire, Edward Steichen. L'objectif de Marie Steichen est de rompre avec la tradition et d'inscrire cet ouvrage dans la modernité, mais également de permettre aux enfants de réellement appréhender le monde qui les entoure, sans passer par des représentations dessinées jolies mais erronées. Le First Picture Book a un format carré, contient 24 photographies. La page de gauche est blanche et vide et la page de droite comporte une photographie sans cadre, en noir et blanc, présentant un objet usuel du quotidien d'un enfant de 3 ans, photographié en lumière artificielle, sur fond noir ou blanc, sans aucune contextualisation. Blocs logiques, comme je vous présente ici, crayons et feuilles, poupées et chaises de bébés, balles, chaussures, chaussettes, ours en pluche, train en bois, mais également une assiette avec des fruits, des tartines beurrées, un verre de lait, un téléphone. Ces objets figurent en fait dans une liste établie par les écoles de l'éducation nouvelle. Il sera suivi un an plus tard du Second Picture Book, dans lequel les enfants sont mis en scène avec les objets figurant dans le premier ouvrage. Cette fois-ci, un petit garçon mange la tranche de pain, un autre plante des clous dans une boîte en bois, une fillette si une planche, une autre dessine. Il y a même une petite fille en train de lire l'ouvrage d'Edouard Steiche. Si son succès n'est pas très important, il entraîne en fait la publication de deux, de multiples ouvrages conçus sur le même modèle. Baby First Book, paré en 1932. An ABC Book, Object in Photograph, paré en 1934. Time to Tea, paré en 1938. Et en France, paraissent à la même époque « Regarde » et « Alphabet » du photographe Emmanuel Souget. Certains de ses ouvrages opèrent une classification thématique, alimentation, animaux, vêtements. Des livres réalisés autour de concepts abstraits font aussi leur apparition, apprentissage des nombres, des lettres, des couleurs. L'alphabet de Jim et Boum, ABC d'Air Photographie, qui est publié en 1934 chez Delagrave, et désormais les phrases sont présentes et un début d'histoire se met en place. Et la conception de l'ouvrage qui passe de la présentation traditionnelle d'un mot par double page à deux mots par double page, entraîne également un enchaînement narratif, préparation à la lecture de courtes histoires. La photographe Laura Albinguillot, très engagée dans les pédagogies nouvelles, se réjouit de l'émergence de ses ouvrages. « Quelle joie d'apprendre à lire grâce à ces alphabets photographiques dont les éléments sont empruntés à la vie quotidienne, écrit-elle. Elle conçoit à la même époque une série d'objets, elle-même destinée à l'enfance, un tourniquet à images, des cubes gigognes, des puzzles photographiques et des patiences décorées de photographie. Elle souligne la grande valeur de la présence de l'image photographique dans les livres ou sur les jouets des enfants et précise les conditions de son efficacité dans les apprentissages. Les images jouent un rôle de premier plan dans l'éducation intellectuelle. Encore, s'agit-il de bien choisir ces images. Elles doivent revêtir un triple caractère de simplicité, de vérité et de beauté. Les images photographiques remplissaient ces conditions, employées aujourd'hui à l'ornementation des jouets et des livres destinés aux enfants, elles s'y sont révélées particulièrement fécondes. Ces cubes gigognes, dont chacun montre des faces ornées suivant une idée centrale, fleurs, fruits, animaux, visages, feront la joie des petits, tout en éveillant leur sens de la beauté. Ces premiers ouvrages sont les ancêtres de tous ces imagiers photographiques, je reviens en arrière, produits jusqu'à nos jours. Qu'il s'agisse d'apprendre à nommer les objets de l'environnement immédiat ou plus lointains du genre de lecteur, qu'ils opèrent un classement thématique ou se penchent sur des concepts abstraits, les imagiers photographiques se sont ensuite multipliés. Ces abécédaires et imagiers sont destinés aux petits-enfants dans leur première découverte du monde, ils allient plaisir et observation. Ils précèdent le genre du documentaire qui explique le monde de façon plus vaste et plus théorique. Si les éditeurs ont peu à peu choisi de scinder en volume thématique ce genre d'ouvrage, l'esprit des documentaires reste le même, faire découvrir aux enfants le monde en images, par l'image et le texte donc. Autour des années 1950, ces ouvrages illustrés de photographie se sont multipliés. La maison d'édition Flammarion-Percastor, dont le responsable est Paul Fauché, membre des Pédagogies de l'Éducation Nouvelle en France, lance la collection du Montreur d'Images en 1947, la Maison Bourrelier lance la collection La Joie de connaître, Nathan lance la collection Les Hommes Travaillent, etc. La photographie est mise au service de la découverte, de la réflexion et de la construction des savoirs. Aujourd'hui, la photographie est l'illustration obligatoire, mais non unique des documentaires, qui mêlent photographie, photos détourées, dessins, schémas, pour apporter aux jeunes lecteurs l'information la plus précise. All friends with new faces. J'emprunte ici le titre d'un ouvrage de la photographe, Mrs. N. Gray Bartlett. Un jour, la fée photographie vint se pencher sur le berceau d'histoire héritée de la tradition orale et donna un nouveau visage au petit chaperon rouge, à la poussette d'Andersen et aux autres personnages de contes. J'ai en effet dégagé une seconde catégorie d'ouvrage pour lequel les créateurs se sont appuyés sur la connivence culturelle du lecteur avec les textes du patrimoine pour proposer de nouvelles illustrations et moderniser le genre. La photographie offre par conséquent un nouvel éclairage sur ces histoires et chansons et bien des livres de Berceuse, Contine, Nursery Rims, Mother Goose du folklore anglo-saxon se sont vus proposer un visage plus moderne. All friends with new faces et Mother Goose dont je vous parlais sont peut-être les deux premiers ouvrages de Mother Goose illustrés par la photographie qui date de 1892 et 1893 et donc ils font revivre Georgie Porgie et Little Miss Muffet par la photographie. Quant au conte, il a d'abord été une source dans laquelle les photographes ont puisé un prétexte à la création, à la mise en scène de tableaux vivants. Charles Doxon, à gauche, photographie lui-même la petite Agnès Grasse-Weld en 1857, déguisée en petit chaperon rouge avec son panier et ses biscuits. Henri Pitch Robinson illustre avec ses différents, avec ses tableaux photographiques différents moments de Little Red Riding Hood en 1858. Si ces photographies ne sont pas accompagnées d'un texte et sont en général destinées à l'album familial, il en est autrement des vues stéréoscopiques de la fin du 19e siècle qui proposent de projeter devant un public des photographies de tableaux joués par des acteurs posant devant des décors peints ou composés de personnages de plâtre représentant des moments phares du récit. Par la suite, toutefois, l'illustration des contes par la photographie est plutôt rare et ne fait pas en général l'objet de collections, même si certains artistes ont proposé des adaptations de plusieurs contes. Je vous ai mis là un extrait du Joueur de flûte de Hamelin publié en 1900 dans les années 40 par Zoldan Weckner. Il a fait également Aladdin ou la lampe mystérieuse et Ansel et Gretel. Les artistes photographes piochent également dans le répertoire de autres continents. Voici une version de Boucles d'or et des Trois ours mais publiée en Australie, ça devient Three Koala Beers and Little Godly Locks. En 1947, c'est Jean Rouge qui propose une traduction par la photographie, le dessin et le texte d'un conte du Niger en publiant Le Petit Dan chez Arts et Métis Graphiques et Vera Arnold qui adapte La peine de Philomène que tous les petits-enfants russes ont lus. Il faut évidemment parler des créations qui voient le jour à partir des années 80 lorsque des artistes photographes s'emparent des comptes patrimoniaux et proposent de nouvelles approches créatives. Je pense à Rita Marshall, Sarah Moon, Cindy Sherman, William Begman et Jan Wattenberg qui proposent une nouvelle approche en marge de leur production artistique mais qui sont liées à leur univers, comme une prolongation de leur univers artistique. Je m'arrête un instant sur Le Petit Chaperon Rouge de Sarah Moon. Je ne vous ai pas mis de photo intérieure parce que je n'ai pas les droits. En 1982, Sarah Moon plonge Le Petit Chaperon Rouge dans les rues sombres d'une ville contemporaine. Le texte de Perrault est repris dans son intégralité. Il est scindé en huit étapes, imprimé à distance des images. Pour le personnage du Petit Chaperon Rouge, Sarah Moon a photographié une petite fille. Le loup ne va apparaître qu'une seule fois à la fin et en ombre chinoise. et dans cette réécriture ou réinterprétation du conte de Perrault, la photographie rend l'histoire bien réelle. La modernité du personnage, le décor d'une ville à la nuit tombée actualise le récit. La scène finale avec l'ombre du loup, enfin du loup prédateur projeté au-dessus du lit des faits, accentue la composante sexuelle du conte de Perrault. Même si les artifices sont révélés finalement et que le lecteur comprend qu'il s'agit d'une mise en scène avec une photographie d'une petite fille installée devant un écran reproduisant un décor de forêt avec des feuilles posées à ses pieds et avec ce loup marionnette, les choix de Saramoun accentuent le drame grâce à ce spot de lumière qui la suit, ce cadrage qui enferme la vue du lecteur vers la maison du loup, le choix du point de vue qui n'offre au spectateur que le dos de la petite fille courant vers le piège. Ce livre a été récompensé à la foire du livre de Bologne en 1985 mais cette réécriture du Petit Chaperon Rouge par Saramoun a fait couler beaucoup d'encre. Il a été interdit de vente dans certaines librairies américaines et Mouss White indique dans son ouvrage qu'une note a été insérée par l'éditeur lui-même pour avertir le lecteur, note qui indique aux parents qu'ils doivent faire attention dans l'utilisation de ce livre. J'ai classé sous une troisième catégorie les ouvrages qui donnent à voir ce que j'ai appelé l'autre merveilleux, c'est-à-dire celui qui n'est pas issu de la tradition classique et dont les personnages sont bien souvent des êtres inanimés ou des animaux. En France, entre les deux guerres mondiales, les écrivains et les éditeurs cherchent à renouveler le récit pour enfants et pas qu'en France d'ailleurs, parfois dans un rejet total de la tradition orale, parfois à la lisière entre contes classiques et nouvelles modernités, souvent à la recherche d'un autre merveilleux que celui contenu dans les contes classiques. Ces nouveaux récits pour enfants prennent place régulièrement dans des ouvrages à l'inventivité verbale nouvelle et dans lesquelles l'image prend une grande importance. Mais en vérité, la photographie ne va être mise au service de cette littérature mêlant le rêve et réalité dans de petits tableaux photographiques mettant en scène enfants, animaux, jouets ou peluches ou en ayant recours au photomontage, découpage et collage qu'à partir du cœur de pique que j'ai d'un qu'à partir de 1937 où sont entrelacées les courts poèmes de Lise de Harme et les scénettes photographiques réalisées par Claude Cain et sa compagne Marcel Moreau. Dans le monde anglo-saxon, au contraire, la photographie est depuis bien plus longtemps un moyen de rencontrer le merveilleux. Aux États-Unis, on mêle depuis la fin du XIXe siècle la tradition orale venue d'Europe, les nouveaux classiques, la nouvelle littérature fantastique et la photographie. Sur la gauche, vous avez un ouvrage réalisé en 1896 par Adelaide Crosby qui est illustré de photographies d'enfants déguisés en fées dans un décor composé de fleurs, de toiles d'araignées géantes placées dans une sombre forêt. En 1907, c'est l'ouvrage au centre, Elisabeth Gordon illustre les aventures facétieuses de deux ours librement inspirées du conte Boucle d'or avec 14 tableaux photographiques pour Two Teddy Beers in Toilum. Et à droite, vous avez un des ouvrages d'Harry Wittier-Fries qui en 1915 propose ces Little Fox of Animal Land dans lesquels ces animaux costumés et photographiés illustrent ces scènes de la vie quotidienne. Ces ouvrages de fiction illustrés de photographie vont finalement se développer surtout après la Seconde Guerre mondiale en France, période à partir de laquelle l'offre générale de livres pour enfants se multiplie. Et ce sont bien souvent des collections entières qui sont déployées autour de petits personnages de tissus, comme dans les 14 albums photographiques de la suédoise Karine Frixiel qui donnent vie au troll Sotlug & Lillung, mon suédois n'est pas meilleur que mon danois, les 7 albums de la collection des histoires d'Amadou de Suzy Pillay et d'Alexis Perry qui donnent à suivre les aventures d'Amadou et de son chien copain ou encore les aventures de la poupée Edith et ses amis ours double de l'artiste Dare Wright que vous avez à gauche dans The Lonely Doll Il s'agit de petites mises en scène dans lesquelles animaux, poupées et figurines sont habillées comme de vraies personnes sont douées de la parole animées de sentiments tout à fait humains évoluent dans un décor à leur taille Dans ses ouvrages les lapins font de la moto les chèvres lisent le journal et les chiens lisent des livres Ces poupées et animaux illustrent souvent la rébellion la solitude existentielle et tout le caléidoscope d'émotion que vivent les enfants D'ailleurs, personne n'exprime la solitude aussi profondément que Dare Wright dans sa série de livres où elle pose des poupées façonnées à son image La photographie finalement dans ses ouvrages offre bien souvent aux lecteurs la possibilité de voir ce qui se passe de l'autre côté du miroir de fixer les images de ses rêves ou de ses séances de jeu dans lesquelles les poupées, pantins et ours en peluche choisissent ce moment pour s'animer vivre une vie parallèle qui s'arrête lorsque vient le petit matin ou qu'il est temps de passer du rêve à la réalité Pour compléter ce classement il a été nécessaire de faire appel à deux genres issus de la photolittérature pour adultes les portraits de pays et les novelisations Comment mieux faire découvrir l'ailleurs qu'en le donnant à voir Si le terme de portrait de pays est encore peu usité pour dessiner ses ouvrages ces ouvrages destinés à présenter des territoires par la photographie et les mots Pourtant le genre existe et de nombreuses collections de ce type ont vu le jour notamment durant les Trente Glorieuses Je me suis appuyée sur les recherches théoriques déjà conduites par le professeur David Martins à l'Université de Louvain autour du genre phototextuel du portrait de pays pour mener à bien l'exploration de cette catégorie Ce genre phototextuel a donc une réalité effective en littérature de jeunesse avec une grande variété de publications dont les premiers éléments coïncident avec les photographies rapportées par les voyageurs photographes à la fin du XIXe siècle qui alimentent des publications comme le journal de la jeunesse mais également les ouvrages de Jules Verne publiés dans le magasin d'éducation et de récréation Progressivement la place assignée aux photographies dans ces ouvrages devient de plus en plus importante Ces ouvrages prennent parfois la forme d'autres genres ceux qui les noient sous d'autres appellations alors on peut trouver des carnets de bord ou des récits de voyage qui recueillent les récits de voyageurs authentiques je pense au livre de Robert Perry de son épouse Joséphine en 1903 qui font le récit de leurs expéditions et expériences au pôle dans des ouvrages comme Children of the Arctic ou The Snow Baby alors on peut les trouver aussi sous la forme de romans comme je vous montre là ils peuvent prendre la forme d'ouvrages fictionnels dans cette collection Children of the Long Stories qui voit le jour dans les années 20 aux Etats-Unis ils mettent en scène des enfants dans leur vie de tous les jours et le récit de leurs aventures est agrémenté de photographies de monuments ou de personnages ou de paysages prises par l'auteur elle-même ils peuvent prendre également la forme de documentaires certains noms d'auteurs sur la couverture sont des indices de la dynamique narrative proposée aux jeunes lecteurs il faut évidemment mentionner ici Jules Verne dont le nom est une promesse de roman d'aventure mais qui ne fera véritablement introduire la photographie dans ses ouvrages qu'avec le testament d'un excentrique en 1895 et ce livre reste largement méconnu le nom de Madeleine Brandeis photographe cinéaste fondatrice de la Little Players Film & Co et romancière pour enfants est associée aux Etats-Unis dans les années 20-30 à la production d'une vingtaine de romans illustrés par la photographie et ses huit films qui accompagnent la sortie de ses livres sont diffusés dans les écoles à partir des années 50 les noms des photographes sont à leur tour un gage de voyage et de découverte les français Dominique Darbois et Francis Mazière à l'origine de cette collection d'Enfants du Monde publiée chez Nathan sont aussi ethnologues et d'authentiques explorateurs et leur nom donne une caution scientifique à leurs ouvrages le format des ouvrages n'est pas avant la seconde guerre mondiale un indicateur du genre du portrait de pays je vous le disais ils prennent avant la guerre celui du roman et c'est à partir de l'après seconde guerre mondiale qu'ils prennent la forme d'albums de grand ou moyen format qui donnent une plus grande place aux photographies dans la tradition de ceux qui sont produits pour les adultes notamment à la guilde du livre ils portent des titres référentiels qui désignent ce dont il va être question dans l'oeuvre et prennent régulièrement la forme d'un prénom accolé au nom d'un pays ou à une nationalité Little Tony of Italy Parana le petit indien Yalbo le petit congolais comme l'indique ce titre le héros de ses ouvrages est régulièrement un enfant sorte d'alter ego du lecteur qui est recherché en somme ce titre caractérise la nature de la représentation du pays qui va être faite à travers le portrait d'un enfant une autre polarité du genre c'est la logique sérielle en effet ces livres sont majoritairement rassemblés sous forme de collections déterminées je vous ai montré la très populaire collection Children of Land Stories aux Etats-Unis avec ses 20 titres la collection Children of the World édité par Anna Rifkin et publié entre 1951 et 1970 compte 14 titres c'est celle-ci Astrid Lindgren fameuse auteure pour enfance signe 9 titres d'ailleurs ceux de la connexion Enfants du Monde 20 volumes et la collection Connais-tu mon pays voilà tous les ouvrages sont signés Colette Nast compte 15 albums jusqu'aux années 1950 ces couvertures sont en général dessinées il faut attendre la période des années 50 pour voir apparaître des couvertures photographiques et de toute façon qu'elles soient dessinées ou photographiques ces couvertures comportent toujours un enfant que l'on va suivre dans un costume caractéristique et il est souvent accompagné ou d'un objet typique du pays ces ouvrages contiennent aussi de multiples petits portraits de frères et sœurs d'amis de parents proches offrant ainsi aux lecteurs de multiples petits portraits du pays destinés à en former un seul alors comment fonctionnent-ils en général ils décrivent sur un mode fictionnel la vie d'un enfant et de sa famille au quotidien on le suit au moment lors de séances d'habillage de jeux à l'école au moment des repas en famille souvent dans une temporalité comprise entre le réveil et le coucher autant d'éléments d'ailleurs que le lecteur occidental peut s'identifier les tâches quotidiennes donc des personnages sont familières pour le lecteur les différences de vêtements ou de nourriture se trouvent néanmoins accentuées dans des représentations parfois très stéréotypées qui passent par des costumes ou la présence d'accessoires typiques et ces ouvrages flirtent régulièrement avec la tentation de l'exotisme souvent ces ouvrages comportent une large part documentaire en effet ils abondent en texte et dans les images en informations tout à fait authentiques sur les us et coutumes des pays décrits ou visités ils contiennent souvent de nombreuses photographies de monuments de paysages d'habitations ils abondent en termes locaux et ils peuvent même parfois compléter par un lexique indiquant la prononciation des mots et on peut même y trouver une carte permettant aux lecteurs de se localiser l'idée d'internationalisme est évidente dans ces livres ces livres sont en général produits après un événement traumatique comme une guerre il s'agit de développer un sens de l'humanité de promouvoir la collaboration internationale et c'est ce que dit d'ailleurs l'écrivaine Madeleine Brandeis à chaque fois en préface de ses ouvrages We think the children of other lands are really a lot like us after all elle a été reconnue contributrice à la paix mondiale par la Ligue des Nations en décembre 1929 c'est exactement la même chose après la deuxième guerre mondiale et Dominique Darbois enfin les ouvrages de Dominique Darbois porteront à leur tour ce message de paix et d'unité du genre humain elle dit à propos de sa collection Enfants du monde après tout ce temps passé à explorer les lieux et les humains j'espère avoir réussi à transmettre ma conviction que ce monde dans sa diversité et sa complexité est un le nôtre notre monde à tous ces collections de pays se perpétuent même s'ils prennent aujourd'hui d'autres formes et s'ouvrent sur d'autres thématiques comme la recherche d'identité ou les migrations enfin nous aborderons la question des novelisations avec le développement du cinéma les éditeurs pour enfants ont souhaité souvent dans un but commercial prolonger le succès d'un film avec la publication d'ouvrages représentant les images filmiques et les personnages par le biais de photogrammes ou de photographies de plateaux alors le mot novelisation n'apparaît pour désigner ces ouvrages que dans les années 80 la novelisation est à distinguer du livre de film qui met l'accent sur le tournage et les coulisses du film ou du ciné-romant qui est un fascicule souple publié dans les années 20 dans sa définition la plus simple la novelisation serait un procédé qui consiste à faire rédiger un ouvrage à partir d'un scénario et à faire ensuite coïncider la publication du livre avec la sortie du film les premières novelisations apparaissent en France dans les années 30 période dans laquelle les éditeurs cherchent à créer des livres nouveaux qui déconstruisent le livre traditionnel et cherchent de nouveaux formats pour leur production de nouvelles collaborations entre le texte et les images qui les accompagnent la plupart des novelisations sont ainsi formées à partir d'un prétexte prétexte verbal roman au scénario lui-même adapté au cinéma qui à son tour donne lieu à une novelisation au roman illustrée avec des photographies curées du film donc quelques exemples les éditions stock publiées en 1932 Émile et les détectives avec les photographies du film de Gérard Lamprecht dans la collection Maya de la grave novelise les films David Copperfield en 1937 ou Robin Desbois en 1939 ces derniers ne mettent pas de photos de film en couverture d'ailleurs ni même la mention du film il y a dans David Copperfield et Robin Desbois juste la mention illustrée de 77 photographies sur la page du titre dans les années 30 les films novelisés sont en général des productions hollywoodiennes dans les années 50 ce sont les novelisations des films de Disney qui connaissent un grand succès et le monde de l'édition française prend sans doute en compte les débats qui agitent les critiques et les éducateurs autour du cinéma pour enfants et se lance à son tour dans la novelisation de films français et elles vont se multiplier les contrats entre les sociétés de production et les éditeurs sont signés au moment de la réalisation du film et donc les photographies sont réalisées par des photographes de plateau pendant le tournage donc on abandonne les photogrammes tirés des films mais sont vraiment des créations d'auteurs et les titres vont se multiplier quelques exemples Niocle Elefanto en 1957 d'Edmond Séchant L'enfant au Fennec de Jacques Dupont en 1957 Le cerf-volant du bout du monde d'après le film de Roger Pigot en 1959 Histoire d'un poisson rouge en 1961 Zah le petit chameau blanc d'après le film de Yannick Belon en 1962 qui est publié chez Hachette ce sont surtout les livres d'Albert Lamoris Bim le petit âne Crin blanc et le ballon rouge qui sont dans nos mémoires ce sont des best-sellers des bibliothèques d'enfantine et leur succès cinématographique à l'époque a été important le livre Bim le petit âne a même relancé le film qui était totalement passé inaperçu lors de sa sortie en 1949 tout est fait dans ces ouvrages en fait pour maintenir le lien avec le film souvent on installe un bandeau sur la couverture et puis sur la couverture on retrouve également les protagonistes du film le jeune Pascal et son ballon rouge Folco et Crin blanc et Zah le petit chameau et le jeune Brahim la mise en page aussi reproduit avec avec ces grandes photographies reproduites en double page ou à peine séparées par la pliure tout est fait pour reproduire la grande taille de l'écran et parfois cette mise en page elle fait même un clin d'œil au mouvement cinématographique avec l'insertion d'images séquentielles jusqu'à quatre dans la même page donc du péritexte au corps du texte l'image s'approprie tous les espaces de ses livres cette succession d'images doit permettre au lecteur de compenser la perte des images filmiques de retrouver l'enchaînement narratif du film et son mouvement et donc ces novelisations affichent bien souvent une volonté de replonger le spectateur dans l'univers du film pour retrouver l'immersion spectatorielle et lui permettre de réactiver l'imaginaire bien évidemment ces novelisations se sont prolongées après les années 50 et accompagnent encore régulièrement les sorties de films voilà je viens de vous exposer les résultats de mon classement les frontières entre ces catégories sont poreuses mouvantes il existe de nombreuses passerelles entre elles le portrait de pays a souvent les mêmes finalités que celle de l'ouvrage didactique les ouvrages qui donnent à voir un autre merveilleux empruntent les recettes des comptes les portraits de pays fourmis d'informations savantes d'autres sous-ensembles sont évidemment apparus lors de mes recherches comme cette production d'ouvrages religieux accompagnés de photographies ces ouvrages de propagande ou bien celles de livres d'activité mais je n'ai pas le temps de m'y étendre aujourd'hui je souhaite à présent revenir sur les dispositifs mis en place dans le cœur de ces publications examiner comment photographie et écrivain se répartissent l'octorialité de ces ouvrages et dresser un portrait du ou des auteurs de ces ouvrages donc comment crée-t-on un ouvrage photolittéraire un photographe peut réaliser une série d'images donc là dans les archives d'Ila existe toutes ces planches contacts et donc Ila prenait des photographies et les confie ensuite à un écrivain voire plusieurs et donc différents ouvrages pouvaient naître de cette alliance montre que l'image photographique est suffisamment poreuse pour accueillir des discours différents on voit par exemple avec les photographies du petit lion qu'elle a réalisé l'histoire est totalement différente avec un texte de Jacques Prévert publié chez Arts et Métiers Graphiques vraiment différent de celui du texte de Margaret Weisbron The Sleepy Little Lion publié à peu près à la même période qui est destiné aux plus petits enfants je pense également au cliché ethnologique réalisé par Dominique Darbois lors de son séjour d'un an dans une tribu d'Indiens d'Amazonie ces ouvrages alors ces photographies vont être publiées dans un ouvrage qui s'appelle Parana le petit indien mais vont être également publiées dans d'autres ouvrages pour adultes et d'un ouvrage à l'autre les enfants ne se voient pas attribuer le même nom ni les mêmes aventures je pense également à la collection Photoroman édité chez Thierry Manier le principe de la collection c'était de confier une série de photographies à un un écrivain qui crée une histoire à partir de cette photographie de ces séries de photographies de façon plus classique les photographes illustrent un récit préexistant viennent donc après lui dans les premiers ouvrages photolittéraires pour la jeunesse l'illustration photographique n'intervient pas réellement dans la narration bien souvent elle figure un personnage du récit donne une autre image du petit chaperon rouge par exemple et puis donne à voir les lieux où se déroule l'histoire dans le dans le testament d'un excentrique de Jules Verne il y a 35 vues qui donnent à voir les Etats-Unis donc on plonge donc la fiction de Jules Verne dans une réalité existante il serait toutefois rédicteur de réduire le rôle des images à de simples illustrations qui donnent à voir d'une part ces photographies ont le pouvoir de défictionnaliser le récit d'inscrire la fiction dans la réalité puisqu'elle authentifie par l'empreinte d'une réalité d'autre part ces images s'intègrent dans un dispositif s'agrègent au récit et seront donc prises en compte dans la réception par le lecteur enfin ces figurations s'inscrivent dans la suite de celles qui les ont précédées dans un réseau autour d'une oeuvre et prouvent que la figuration d'un personnage n'est jamais figée les artistes photographes vont ainsi faire de nouvelles propositions d'illustration donner à voir autrement le lisible donc réaliser une nouvelle illustration on parlera de recréation d'interprétation de relecture ou de refaçonnage par la photographie qui peut aussi prendre le nom de suite comme le proposent Laure Albinguillot et Louise Edmé Chevalier avec leur photographie de petits personnages de plâtre pour illustrer leur propre réécriture du Grand Môle en 1935 et donc tous les mots que je viens d'accumuler sont autant de mots pour désigner la pratique éditoriale qui consiste à se saisir d'une oeuvre préexistante pour la confier à un artiste qui va s'en emparer pour proposer de l'accompagner avec de nouvelles images s'inscrivant là dans la suite des illustrateurs qui l'ont procédé je vous parlais du Sarah Moon publié en 1983 et de ce livre dont je vous présente quelques images publié en 1912 d'abord aux Etats-Unis c'est un poème de Walter Delamare il a été illustré avec des dessins de Winifred Bromhall qui figurent tous les moments un peu fantastiques du récit et Will et Karine Cadby vont proposer leur propre figuration des personnages avec la photographie et s'en tenir au moment de la vie quotidienne de la petite fille si ce que nous avons exposé ci-dessus correspond à des relations traditionnelles des images et du langage à savoir une relation d'illustration de l'image pour le langage ou une relation de déchiffrement de l'image par le langage il ne nous a pas échappé qu'il existait une autre dialectique au cours de laquelle photos et textes sont créées dans le même temps et écrivains et photographes se partagent le dire et le voir se complètent et font œuvre ensemble la littérature jeunesse est intrinsèquement liée à la notion de couple et de co-création depuis que l'image y a fait son entrée au milieu du XXe siècle toutefois cela ne saurait occulté que bon nombre d'œuvres pour enfants sont nées de collaborations choisies liées à l'amitié ou trouvant naissance pour certaines dans la relation amoureuse dans le domaine de la photolittérature je pense particulièrement au secret des deux plumes d'Ivo Ducas et Elena Kolda au cœur de pique de Claude Cain et Lise Deharme et puis au travail d'Alexis Péry et Suzy Pillé couple intime et couple professionnel qui firent œuvre ensemble dans la Suisse des années 50 en créant la collection des histoires d'Amadou la liste est longue de ceux qui ont participé à l'élaboration du genre de l'ouvrage photolittéraire pour la jeunesse et comptent des noms célèbres d'autres moins célèbres ou amateurs ont également apporté une importante pierre à la construction de cette histoire mais finalement le succès d'un livre photolittéraire ne dépend pas de la réputation d'un photographe et souvent ce sont ce peut être aussi des artistes moins connus qui ont renouvelé le genre je pense à Charles Farrell qui en 1939 réalise le premier ouvrage américain avec les photographies de Toby un petit garçon noir pour répondre au désir d'un jeune lecteur qui ne se reconnaît un jeune lecteur de couleur qui ne se reconnaissait pas dans les ouvrages dans lesquels les personnages étaient blancs ou encore je pense à Louis Wegner qui réalise les tableaux photographiques de personnages en légumes pour Tommy Thomaton en 1936 bien longtemps le nom du photographe simple technicien ne figure pas sur la couverture et est relégué sur la page de titre il faut attendre les années 30 en France pour que le nom d'Emmanuel Souget figure enfin sur la couverture de ses imagiers et pour que le nom de Pierre Da figure sur la couverture de ses 15 petites histoires et sur l'alphabet de Jim & Boom cette mise en valeur du photographe n'est pas pour autant la règle pour la collection des albums à colorier La belle histoire d'un petit pain le nom de Collard est en tout petit à côté des photographies dans le corps de l'ouvrage même chose dans Hors du Nis que vous verrez dans une vitrine de l'exposition le nom de Laure Albanguillot qui est pourtant extrêmement célèbre à l'époque n'apparaît que sur la page de titre au contraire aux Etats-Unis comme vous le voyez sur la couverture de Sunshine and Playtime le nom du photographe figure presque systématiquement en couverture et même le nom de Madeleine Brandeis dont je vais vous montrer la collection des Children of Love Land Stories figure bien sur la couverture il y a son nom et sa photographie sur la jaquette des ouvrages et en fait le nom du photographe va figurer à partir des années 50 sur les couvertures on est dans une période de plein engouement pour la photographie de développement des grandes agences photographiques et donc le nom du photographe va enfin prendre de l'importance même si sur la couverture du Petit Chat réalisé par Ergie Landau et Maurice Genevoix le nom d'Ergie Landau figure en dessous de celui de Maurice Genevoix puisque la photographe bien que connue à l'époque s'efface forcément devant le prestige de l'Académie française parfois parfois le nom du photographe supplante le nom de l'écrivain c'est le cas pour les ouvrages de Robert Doineau dont le nom figure toujours en couverture également pour les livres d'Ila puisque je parle d'auteur il faut que l'on rende grâce aux éditeurs et dire que certains ouvrages n'auraient pas vu le jour sans la volonté de certains éditeurs de miser sur la photographie pour renouveler leur production les albums photographiques de la Guille doivent leur existence à l'implication du directeur Albert Mermoux et l'octorialité est aussi liée à l'histoire du genre François Collard André Kertèche publient des livres pour enfants dans une période où le photographe cherche des débouchés pour ses photographies Emmanuel Sujet publie ses abécédares dans une période d'expérimentation autour du livre les livres de Dominique Darbois eux paraissent et connaissent le succès dans une période où l'on s'intéresse à ce qui se passe dans d'autres pays du monde et où l'on voyage très peu la collection s'arrêtera d'ailleurs au moment où la télévision est en plein essor puisque de grandes expositions toutes récentes et un ouvrage rend hommage aux femmes photographes j'ai souhaité consacrer les quelques développements qui vont suivre aux femmes qui ont fait la photo-littérature au rang desquelles je souhaiterais nommer Angry Bartlett Karine Cadby Séverine Caro Sénour Claude Cain Laurel Banguio R. Gilando Thérèse Leprat Hila Dominique Darbois Astrid Bergman Suzy Pillet Madeleine Brandeis Anna Rifkin Tana Oban Sarah Mounanette Messager Sandra Weiner et plus près de nous Jill Hartley Nathalie Seroux que vous retrouvez sur cette présentation Martine Camilleri Claire D Nicolette Imbert Jeanne Wattenberg et j'en oublie et vous en retrouverez de nombreuses dans l'exposition aux Etats-Unis aux Etats-Unis au tournant du XXe siècle les femmes photographes prennent de l'importance dans la production photographique la firme Isman Kodak elle-même dans sa campagne publicitaire Kodak Girl vise en premier lieu les femmes davantage susceptibles d'être séduites par un produit permettant d'immortaliser les moments familiaux en 1901 une exposition des artistes américaines est organisée au Photo Club à Paris et elle témoigne de leur place ainsi leur nom en bas des œuvres est exposé et plus largement mentionné et valorisé depuis quelques années déjà les femmes photographes américaines diffusent leur photographie dans des ouvrages pour enfants sur la page desquelles figure la page sur la couverture desquelles figure leur nom comme dans le Sunshine and Playtime que je vous ai montré tout à l'heure au tournant du XXe siècle en France la situation est loin d'être la même la photographie la pratique photographique reste largement celle d'amatrice et reste cantonnée dans la sphère privée des concours exclusivement réservés aux femmes sont lancés mais les sujets reflètent la sphère dans laquelle doit se cantonner la femme photographe en 1896 par exemple un concours récompense ainsi la meilleure scène entre bébés et le plus joli menu photographique d'autres concours sont réservés à la reproduction de fleurs aucune ambition artistique n'est accordée à la femme photographe la femme artiste en ce début de siècle est en effet considérée encore comme une monstruosité le discours ambiant est encore de la confiner dans son statut de femme au foyer garante de l'unité familiale il faut rappeler que toute profession exercée par une femme est soumise à l'autorisation d'un père ou d'un mari et qu'elle n'est autorisée à toucher librement un salaire qu'à partir de 1907 l'émancipation de la femme photographe américaine entraîne certainement quelques répercussions sur le statut de la française mais elles ne vont se ressentir que très lentement et en 1903 la journaliste Séverine qui publie Sac à tout illustrée de photographies de chiens et de personnages même si son nom figure sous la mention texte et illustration de Séverine nulle mention dans ses archives ne permet d'attester qu'elle est bien l'auteur des photographies d'ailleurs la préface qu'elle signe dans cet ouvrage atteste de la place réservée à la femme artiste en cette période parce que je ne suis qu'une femme et parce que tu n'es qu'un chien parce qu'à des degrés différents sur l'échelle sociale des êtres nous représentons des espèces inférieures au sexe masculin si pétri de perfection le sentiment de notre mutuelle minorité a créé entre nous plus de solidarité encore une compréhension davantage parfaite après la première guerre mondiale le statut de la femme change en Europe les femmes de la bonne société sont encouragées à se former à la photographie Hergie Lando par exemple en Hongrie apprend très jeune le métier de photographe à Berlin et à Vienne elle ouvre son propre studio à Budapest alors qu'elle n'a que 22 ans à Paris en 1923 et elle accède peu à peu à la notoriété avec des clichés qui sont présentés je vous le disais à Film ou une photo en 1929 à Stuttgart de plus en plus de femmes progressivement dans les années 30 vont exposer dans des galeries vont vendre leurs clichés à la presse comme Laure Albain-Guillot et Laure Albain-Guillot d'ailleurs et Hergie Lando vont se lancer dans la création d'une société pour défendre le statut des photographes et faire reconnaître leur production en tant qu'art certaines collaborent même avec des écrivains pour produire des livres photoillustrés comme Laure Albain-Guillot avec Paul Valéry pour Le Narcisse Ila avec Paul Léoto pour Chat parmi ces photographes le parcours d'Ila des années 20 aux années 60 et son demi-million d'exemplaires vendus sur cette période témoigne de la façon dont certaines ont réussi à s'imposer sur le marché de la production de livres pour enfants je vais passer un peu rapidement parce que je vois que l'heure tourne et je vais aller directement à ma diapositive sur la réception des ouvrages photolittéraires je vous le disais les ventes des livres d'Ila ont atteint le demi-million d'exemplaires dans les années 70 dans le monde entier si les deux petits ours ont été un succès commercial énorme le plus gros de la guilde après Paris des rêves et avec le petit éléphant si Bim le petit âne d'Albert Lamoris s'est vendu à 7000 exemplaires en 6 mois selon un article du journal de Genève en 1952 ces chiffres de vente importants des années 50 ne doivent pas masquer la réalité le livre photolittéraire pour la jeunesse se vendait mal et a continué à mal se vendre dans la revue des livres pour enfants en 1996 on peut lire que sans doute la photographie a-t-elle été exploitée ponctuellement par certains éditeurs depuis plusieurs décennies mais on constate que cette pratique n'a jamais connu une grande fortune et Michel de Fourny constate qu'ils n'ont jamais rencontré un réel succès je voudrais donc dans ces derniers développements m'intéresser à la réception de ces ouvrages et au discours qui entoure leur publication je vais passer très rapidement sur le sac à tout de Séverine pour vous montrer cet ouvrage réalisé en 1903 qui comporte énormément de photographies Séverine avait répondu à une enquête du Mercure de France en 1898 en disant je suis contre et de toutes mes forces et puis finalement en 1903 elle accepte de réaliser un livre photo illustré donc c'est un album de 88 pages illustré de 78 photographies même si sur la couverture il y a écrit illustration terme générique qui n'indique pas que ce sont des photographies on trouve énormément de photographies en vignettes on trouve des photographies figurant le personnage principal sac à tout dans des photographies parfois en pleine page avec les autres personnages qu'il rencontre on a l'impression que ce livre tend vers une certaine modernité il paraît en effet dans une période où on met de la photographie partout sur les affichages publics sur les cartes de visite sur les cartes postales il y a énormément de concours qui sont ouverts aux amateurs qui utilisent les petits appareils plus légers qui voient le jour et Félix Juven qui produit ce livre est lui-même éditeur de presse et utilise énormément la photographie donc on a le sentiment que ce livre est tout à fait moderne néanmoins l'éditeur pour enfants de cette fin du 19e siècle du début du 20e est soucieux de son lecteur et il garde à l'esprit qu'un ouvrage pour enfants s'adresse à un double lectorat l'enfant et son parent qui cherche ce qui est bon et beau pour lui en matière de livre et s'il inscrit son livre dans la modernité en ayant recours à la photographie il l'entoure parfois de mille précautions pour le publier je vous le disais Sakatou est un beau livre il est édité en format 24 5 sur 32 sur papier glacé avec une couverture cartonnée rouge une tranche dorée une typographie belle époque l'espace de chaque page est délimité par un encadrement composé de rubans de nœuds d'un collier composé de trois rangées de médaillons dans ce cadre ornemental qui rappelle celui d'une peinture photographie et texte sont donc enfermés par un autre cadre rectangulaire dont le trait est doublé comme dans les éditions de luxe de livre photographie l'éditeur de Sakatou ainsi insère même un motif florane dans les dernières pages une illustration qui ressemble à une estampe japonisante et des florons pour clore les chapitres avec tous ces ornements finalement l'éditeur cherche à ré-esthétiser à reformer l'unité d'une page sans unité et donc ce livre semble à mon sens prendre mille précautions pour assurer un lecteur bourgeois la photographie est associée à l'époque aux romans érotiques et policiers et donc serait inconvenante pour l'enfant dans les années 1930 le discours autour du livre photographique pour enfants et l'apanage des avant-gardes artistiques pédagogiques et des pouvoirs politiques et il impacte la fabrication des ouvrages photolittéraires pour enfants il s'agit de balayer la littérature traditionnelle de proposer de nouveaux objets livres dans lesquels la photographie permet de voir clair sur le monde et les beautés du monde donc là pas de problème on peut insérer des photographies dans les livres et comme le dit Laure Albinguillot il est bon que l'enfant dès les premières années ait sous les yeux des images qu'il habitue à voir bannissons du cadre enfantin toutes les heures toute vulgarité et présentant lui des jouets illustrés à son intention d'image précise facile à lire pourtant fouillée et belle les photographies très simplement prises joliment éclairées vont faire merveille de jolis contrastes d'ombre et de lumière amuse l'œil enfantin l'exerce à voir et à chercher et les années qui vont suivre pendant lesquelles se mettent en place des régimes autoritaires vont largement faire appel à la photographie vous trouverez également cet abécédaire dans les vitrines de l'exposition il a été publié en 1943 et dans ses photographies tout l'espace visuel est saturé par la présence du maréchal Pétain photographie en tenue militaire ou en bon grand-père les années d'après-guerre donnent place donnent lui à une importante production d'ouvrages photolittéraires avec de grands ouvrages de grands auteurs pardon qui sont sollicités pourtant une partie de la presse spécialisée condamne son usage dans le tome 9 de l'année 1956 de la revue Enfance Nathan Caputo signé un article sur les images et l'illustration photographique elle constate l'ingérence de l'image photographique dans tous les domaines documents publicitaires récréatifs ou artistiques qu'elle met sur le compte d'une production moins onéreuse l'illustration photographique n'a pourtant pas ses faveurs il ne semble pas d'une manière générale qu'il faille encourager ses essais écrit-elle elle lui reprange son manque de couleur et de netteté et privilégie le dessin la photographie toute fidèle qu'elle soit ne parvient pas à délimiter à cerner l'objet comme peut le faire un trait graphique la photographie est inadaptée aux jeunes enfants car sur les photographies son oeil encore inexpérimenté décèle mal les lignes essentielles dégage difficilement les contours si ça fonctionne je vais vous montrer cet extrait une interview qui a été réalisée en 1967 et qui a été diffusée sur la chaîne l'ORTF est-ce que vous m'entendez ? je pense que la photo est un train à l'imagination j'espère que j'ai si on a pas le son si on n'a pas le son je vais enchaîner en fait l'entretien est réalisé à la bibliothèque de Clamart en 1967 il rassemble il réunit Jacqueline Duhem et Jean-Pierre Esigman et Jean-Pierre Esigman dit la photo est un frein à l'imagination elle ne reflète pas exactement chez l'enfant l'idée qu'il se fait d'un phénomène ou d'un événement qu'il a dans ses pensées elle stérilise l'imagination l'enfant est habité par toutes sortes de phénomènes de rêves et de cauchemars il a l'impression que lui seul ressent ces choses-là il faut lui traduire par le dessin concluant que seules les images dessinées sont là pour traduire il dit encore que la photo est un élément accidentel une chose toute faite dénuée d'imagination et ça pourrait s'arrêter là mais alors j'arrive pas ciel j'arrive pas à enchaîner sur mon PowerPoint j'ai d'autres images à vous montrer et là je suis trahi par la technique non c'est bon j'ai récupéré merci après la lame de fond de 68 qui s'attaque à l'éducation et aux productions pour enfants petites et grandes maisons d'édition ouvrent leurs portes à toutes les innovations plastiques la photographie s'y développe elle est souvent associée à d'autres styles graphiques ses techniques et son vocabulaire contaminent même la réalisation des images des albums en général c'est en 1975 que revient un nouveau coup près Marion Durand et Gérard Bertrand écrivent dans leur ouvrage l'image dans le livre pour enfants tous les éducateurs s'accordent à reconnaître que le tout jeune enfant éprouve des difficultés réelles à appréhender la photographie la photographie selon eux est illisible par le jeune enfant et il se trouve désemparé devant elle par sa matière serrée par son monochromatisme par ses contrastes peu accusé la photographie en général et à plus forte raison la photographie de médiocre qualité se présente aux yeux du jeune spectateur comme une masse peu différenciée une sorte de pavé ou de détail peu signifiant en eux-mêmes prennent une importance injustifiée et occultent la composition de l'ensemble la production photolittéraire va connaître du coup un nouveau creux de la vague et c'est en 1982 qu'un ouvrage va cristalliser toutes les critiques contre la photographie je vous en parlais tout à l'heure il s'agit du Petit Chaperon Rouge édité par Grasset dans la collection Monsieur Chat il est selon Thierry Brillet fondateur de la maison d'édition photographique Où sont les enfants ? responsable de l'anathème qui poursuit le livre illustré de photographie et il met d'ailleurs particulièrement Thierry Brillet dans son interview en accusation Françoise Zolto qui aurait critiqué cet ouvrage sur l'antenne de France Inter et jeté l'anathème sur une production de livres photoillustrés en 1996 Elisabeth Lortik écrit dans la revue des livres pour enfants il nous est apparu que le livre d'enfants recèle d'immenses trésors en matière de photographie que les enfants ont su et savent apprécier en 2013 dans le dictionnaire du livre de jeunesse Michel Desfournis écrit longtemps contesté l'album photographique pour enfants même s'il reste minoritaire dans la production a fini par s'imposer ses jugements positifs cachent en fait une autre réalité en 1996 Gabriel Boré constate je crois qu'il y a probablement aussi un a priori de la part des éditeurs aujourd'hui d'une part il pense que les enfants ne sont pas concernés par la photo parce que c'est trop statique d'autre part le marché du livre de photographie est un marché très dur peu rentable à faible tirage or dans le domaine du livre pour enfants plus qu'ailleurs la tradition est plutôt d'essayer de faire des livres qui s'adressent au plus grand nombre alors je ne voulais pas en rester là parce que j'avais listé tous les reproches qu'on pouvait faire aux livres de photos j'étais fort ennuyée et donc j'ai pour analyser le bien fondé de ces critiques j'ai tenté de mesurer la réception du lecteur enfantin en ayant recours aux analyses des psychologues des psychanalystes des historiens de l'art il semble que devant l'image photographique contenue dans le livre de non-fiction tels les imagiers ou les documentaires l'enfant met en place des mécanismes de reconnaissance de remémorisation qui impliquent tous ses sens le conduisent à agir à parler à investir le livre l'image photographique lui donne l'illusion que ce qu'il a sous les yeux est présent et palpable placée dans les ouvrages de fiction cette fois elle figure un personnage plus nettement que ne le ferait un dessin elle le rend réel et peut parfois accélérer le processus identificatoire elle impose au lecteur une proximité immédiate avec ce personnage et fonctionne comme une invitation tendue au lecteur à aller explorer un territoire avec lui la photographie lui donne également l'illusion de la réalité ce qui n'est pas pour lui déplaire ces auteurs sont capables de j'ai l'impression que je me suis déconnectée et zoute aïe et je n'arrive pas à faire confiance quand même alors on va se remettre on va se remettre ici tous les gens pourtant il y a écrit connecté 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 c'est pas grave c'est pas grave ouais donc là c'est bon je crois voilà je suis revenue par contre pour le partage d'écran est-ce qu'on est encore est-ce que le public voit mon écran ou pas je ne laisse pas monter désolé ah il va merci j'espère que vous n'êtes pas tous partis déjeuner non il n'est pas l'heure donc je disais que qu'est-ce que je disais que dans les livres de non-fiction elle ne bridaient pas l'imaginaire qu'elle le nourrissait et que les reproches que l'on a pu adresser aux livres de photographie pour enfants sont fondés lorsque le dispositif est mal pensé lorsque l'acte de lire n'est pas pris en compte par les créateurs lorsque l'enfant ne peut pas partager les émotions d'un personnage lorsque celui-ci est vide de sens mais en fait ces reproches s'adressent à tout livre illustré et du coup faisant ce constat qu'aucune étude n'avait été menée pour examiner réellement la réception de ces ouvrages en partenariat avec le laboratoire loustique de mon université nous avons conçu une enquête de façon à mesurer la réception réelle des lecteurs alors là je voulais vous montrer une image mais il semblerait que ah si voilà donc un ouvrage a été créé pour l'étude à partir d'un texte que j'ai écrit il a été réalisé en deux versions différentes soit le texte était illustré par des photographies de Lili Franet soit le texte était le même texte était illustré avec des dessins de l'illustrateur Michael Elfati les deux ouvrages sont structurés de manière identique et je vais aller directement aux résultats donc on a proposé ces ouvrages à la lecture d'enfants on a testé ensuite leur réception à la fois avec un questionnaire et à la fois avec des entretiens menés en groupe les résultats obtenus à la question quelle est ta version préférée ne nous permettent pas vraiment d'observer une version majoritairement appréciée par les élèves au total 10 élèves préfèrent la version dessin et 8 préféraient la version photographiée c'était sur une classe d'enfants 2 élèves n'avaient pas d'avis ceux qui préféraient le dessin ou ceux qui préféraient la photographie c'était pour des raisons vraiment différentes ce sont les entretiens qui ont été éclairants les élèves qui préfèrent la version dessin expriment que cette version est plus attrayante parce qu'il y a plus de couleurs et que les images sont plus adaptées au côté imaginaire de l'histoire ce pardon je ne suis pas en grand écran alors ça y est alors par contre mon diaporama est reparti très très loin et je suis pas que je m'énerve mais ce n'est pas un souci je m'adapte voilà et ceux qui préféraient la photographie appréciaient le style en noir et blanc des photos et surtout ils trouvaient que les photographies sont plus réalistes ils ont l'impression que les personnages sont plus réels la version photographique les aide à mieux comprendre le contexte notamment le lieu où se passe l'histoire donc on n'a pas eu de résultats tout à fait prégnants sur ce test et nous nous sommes dit qu'il faudrait le refaire sur un plus grand échantillon d'élèves parce que sur une seule classe ce n'était pas suffisant pour dégager une réelle conclusion voilà je suis désolée d'être allée un peu vite sur la fin je vais conclure en vous disant que depuis longtemps la photographie s'est taillée une place de choix dans les livres pour enfants donnant lieu à des productions à l'inventivité renouvelée dès la fin du XIXe siècle à la faveur des développements techniques qui ont facilité la reproduction et l'impression fort d'un type d'image qui présente une valeur pédagogique ou exerce un pouvoir de fascination certain les ouvrages photographiques destinés au jeune public se sont multipliés des abécédares aux livres d'artistes en passant par les documentaires ou les contes de fées les livres tirés de films ou les portraits de pays si une part conséquente des images composant ces ouvrages demeure anonyme bien des clichés de photographes de renom ont été intégrés à ces ouvrages davantage nombre de grands noms ont contribué activement à leur élaboration à l'instar de Laure Albanguillot Claude Quint Dominique Darbois Robert Douano Tana Auban André Kertech Emmanuel Sigès ou encore Ila pour lesquels ces livres font pleinement partie de leurs oeuvres la photolittérature jeunesse a été le lieu d'accueil pour des expériences plastiques novatrices pour des collaborations fécondes et a fait l'objet d'une réelle croyance dans le mariage des photographies et du texte entre le dire et le voir entre ce qu'Elena Kolda et Ivo Ducca pour leur secret des deux plumes nomme justement les deux plumes pour raconter convaincre et accueillir l'imaginaire enfantin largement diffusée particulièrement prisée des enfants cette littérature photographique et pourtant longtemps demeurée méconnue a souvent été condamnée par les éducateurs à quelques notables exceptions près elle a souffert du double des intérêts longtemps associés à la photographie d'une part et à la littérature de jeunesse d'autre part oubliés ces livres ont pourtant marqué plusieurs générations et façonné bien des regards à ce titre ils font partie intégrante de l'histoire de la photographie et de la littérature de jeunesse et méritent d'être découvert ou redécouvert l'existence de la photolittérature jeunesse est dans les mains des créateurs pour que l'enfant se sente touché par ce qu'il lit et par ce qu'il voit l'existence de la photolittérature jeunesse est dans les mains des chercheurs qui ont le pouvoir de faire redécouvrir l'histoire riche de cette production l'existence de la photolittérature de jeunesse est dans le main des passeurs de livres qui ont le pouvoir de faire découvrir ce genre littéraire et je vous remercie de leur avoir donné une tribune ce matin Merci à vous Laurence nous avons une petite question qui a été envoyée sur le fil de dialogue donc elle est envoyée par les collègues de l'INSPE donc c'est vos collègues aussi ils se demandent par rapport à la réception qui a été faite plus particulièrement de la communauté éducative de ces ouvrages alors je n'ai pas où ma table roule je n'ai pas mené d'enquête auprès des enseignants je suis allée sur des blogs d'enseignants notamment sur le blog d'une professeure des écoles qui avait utilisé le petit chaperon rouge dans sa classe elle notait vous pourriez vous pouvez retrouver ça soit en consultant ma thèse soit en retrouvant le blog de cette enseignante elle notait que les enfants souvent avaient été intrigués par cette version du petit chaperon rouge mais aussi effrayée par les photographies en noir et blanc et surtout par la violence qui se dégage de ces images plus que par les photographies mais c'est le côté sombre le côté enfin cette voiture ancienne et tout est fait comme je vous le disais pour qu'on devine que la petite fille va directement dans le lit du prédateur et voilà c'est le seul témoignage que j'ai du côté des enseignants après il m'a semblé voir beaucoup de livres pour enfants illustrés de photographie dans les classes surtout des imagiers et des documentaires moins des livres de fiction et c'est dommage on oublie souvent qu'il existe de nombreux livres de fiction peut-être que le fait que Timothée de Fontbelle vienne de publier la petite poussette avec des photographies va contribuer à utiliser d'autres livres que les imagiers enfin on va peut-être faire en sorte qu'on ne se cantonne plus seulement aux imagiers et ouvrir vers d'autres possibilités mais voilà c'est tout ce que je peux vous dire pour l'usage des livres de photographie dans les classes je vous précise aussi juste que ma thèse va être publiée aux éditions Memo cette année et voici la couverture qui a été réalisée exprès pour la conférence d'aujourd'hui par Yves Mestralet des éditions Memo avez-vous une autre question ? et bien pour l'instant nous avons surtout beaucoup de remerciements des internautes et de ceux qui nous suivent par le biais de Zoom en fait ils sont tous ravis d'avoir suivi la conférence il y a notamment des personnes qui vous suivent d'ailleurs que la France semble-t-il mais il ne reste qu'à vous remercier à vous puisque nous n'avons plus de questions vous pourrez toujours recontacter Laurence par le biais des contacts qu'on va mettre à disposition sur le site d'Occitane Livre et Lecture je remercie la bibliothèque de Toulouse pour avoir rendu possible cette captation comme vous savez l'exposition est ouverte les bibliothèques sont ouvertes ce qui est quand même rare parce que c'est le seul établissement culturel à être ouvert les visites sont possibles dans le respect des consignes sanitaires donc vous avez une très belle exposition autour de cette thématique qui nous a été exposée par Laurence la photolittérature dans le livre pour la jeunesse je vous rappelle aussi que nous étions censés faire une journée entière et malheureusement la table ronde de cet après-midi nous avons dû la reporter au 21 juin donc nous avons un rendez-vous avec François Delbec et Claire D pour une table ronde qui accompagnera aussi cette exposition nous remercions la bibliothèque de Toulouse et puis toutes les personnes qui se sont engagées à suivre ce plan B qui devait être en réalité en présentiel mais nous les remercions Juste un tout petit mot pendant que je vous remercie à mon tour je projette la dernière diapositive qui vous permet d'avoir des références de lecture d'articles et d'ouvrages sur le sujet et je vous renvoie aussi tout en haut vers le lien édité par la BNF dans lequel ce document vous pouvez retrouver toute une liste d'ouvrages photolittéraires anciens et contemporains des articles des références d'articles et de livres également voilà je laisse un peu ma diapositive si vous voulez prendre le temps de noter merci beaucoup Laurence et je vous rappelle que vous pouvez suivre aussi toutes les recherches qui ont été menées par Laurence dans son cahier de recherche mini photolithe mini flit mini photolithérature qui est disponible sur internet et puis on laisse le temps aux gens de regarder ces fichiers merci à tous merci à vous merci à vous